Dans les rues de Nice, la nouvelle est plutôt bien accueillie. C'est bien, moi je trouve. Parce qu'il y a la plupart des gosses 12-13 ans, c'est eux qui font les guetteurs et tout. Normalement, à partir de 13-14 ans, à 21h-22h, on est couché, on regarde la télé avec ses parents. On ne reste pas dehors à traîner dans la rue. Le maire de la ville, Christian Estrosi, l'a annoncé dans un communiqué. Un couvre-feu pour les mineurs va être instauré à partir du 1er mai. Concrètement, pendant la période estivale, tous les mineurs de moins de 13 ans auront interdiction de sortir seuls dans 8 secteurs de la ville, de 23h à 6h. Le fait qu'un enfant de moins de 13 ans soit chez ses parents la nuit, ça ne devrait pas être le fruit de la volonté d'un maire. Ça devrait être le fait du bon sens des parents et de la loi. Comme le bon sens et la responsabilité des parents font parfois défaut et que la loi n'a pas le courage de s'en saisir, je prends mes responsabilités. Un couvre-feu qui n'est pas une première, la municipalité l'avait déjà instauré pendant 10 ans de 2009 à 2019. En prenant cette mesure, la ville de Nice emboîte le pas de celle de Béziers, qui l'a déjà mise en place dans plusieurs quartiers sensibles depuis deux jours. Et même si plusieurs associations ont déjà saisi les autorités pour faire interdire cet arrêté, le maire reste confiant. Je n'imagine pas que le préfet nous retoque sur un arrêté qui ne fait que mettre en forme ce que nos responsables politiques et nos responsables du gouvernement demandent. Avec Béziers maintenant Nice, le débat sur l'instauration des couvre-feu pour mineurs est relancé. De son côté, l'exécutif assure laisser le libre aux choix aux élus locaux. Nous ne nous opposerons pas aux décisions prises par les collectivités locales, bien évidemment quand elles sont prises en étroite collaboration avec les préfets. Prendre un arrêté de couvre-feu doit être justifié juridiquement, sans quoi il peut être annulé, comme à Béziers en 2018. Merci. Merci.